bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie pour ce petit dossier sur la sega mark 3 ou la master system 1 et 2 comme vous voulez c'est la même architecture en tout cas ça fait fonctionner les mêmes jeux alors la sega mark 3 il n'y a pas beaucoup de différence au niveau du design par rapport à la sg1002 c'est grosse c'est la même couleur il n'y a pas grand chose qui différencie sauf que vous avez deux ports manettes il me semble que sur la sg1002 vous n'aviez que un port manette et vous aviez aussi la capacité de pouvoir mettre des extensions voilà et aussi une qualité de son et de vidéo bien supérieure surtout au niveau du son d'ailleurs de cette console voilà alors maintenant on va faire un petit peu le tour du propriétaire parce qu'on va pas vraiment parler de la puissance de la machine parce que évidemment c'est ridicule ce serait ridicule de parler de processeur à 4 mégahertz quel est l'intérêt donc voilà c'est elle est légèrement plus puissante que la sg1002 par contre elle a beaucoup plus de capacités au niveau de ses extensions si voilà c'est surtout ça alors elle était rétro compatible avec les jeux de la sg1002 par contre des jeux de la sega mark ne pouvait pas se lire sur la sur la sg1002 parce que évidemment il n'y avait pas assez de puissance parce que comme elle est quand même un peu plus puissante il ya certains jeux qui évidemment ne passaient pas alors deux ports manettes que vous voyez ici voilà les ports manettes tout à fait standards d'une méga drive que vous pouvez mettre dessus alors évidemment la manette qui était fournie avec c'était celle ci manette putride s'il en est alors ça cette manette là franchement c'est de la merde mais de 2 du début jusqu'à la fin cette manette ça ne vaut rien donc là vous avez le numéro de modèle c'est la sg1002 la croix directionnelle est vraiment dégueulasse les boutons les boutons encore ça va même s'ils sont assez haut ils ont beaucoup de jeu au niveau enfin c'est c'est un petit peu trop haut pour moi mais enfin globalement les boutons eux sont très très bon mais par contre le gros problème évidemment c'est que vous n'avez pas de bouton start et que le seul bouton que vous avez c'est celui-là pour faire pause donc vous ne pouvez pas faire pause avec la manette impossible avec les nouvelles manettes de master system 1 et 2 c'était pas possible non plus donc le seul moyen c'était d'appuyer sur pause ici super voilà et en plus le câble est ridiculement court je crois qu'il doit faire aller à vraiment à tout péter il fait un mètre je sais même pas si ça fait un mètre honnêtement ça fait 90 cm enfin en tout cas le le câble est extrêmement court et en plus il est très très mal placé voilà très très mal placé mais ça c'est un petit peu comme sur les les famicom japonaises vous aviez aussi les câbles qui étaient placés ici donc pour ça c'est vrai que les nes européennes étaient beaucoup mieux parce que les fils partaient par le haut et non pas par le côté bon après au delà de ça bon pour l'époque je pense que c'était très très suffisant pour jouer à ces jeux là mais maintenant quand on a le confort des manettes de xbox par exemple ou même de de switch pro quand on joue à ça mais c'est c'est une torture franchement c'est une torture voilà donc deux ports manettes en sachant que ce port manette donc ce port de manette 1 est prioritaire donc si jamais vous le cassez et bien vous ne pouvez plus jouer puisque même si vous branchez quelque chose sur la manette 2 ça ne sera pas pris en compte sur l'écran de titre et vous ne avez-vous un port fm qui était possible de mettre dessus enfin il ya énormément de choses qui sont possibles de mettre là dessus je crois qu'il y avait aussi une sorte d'imprimante de petites imprimantes aussi enfin bon voilà donc ça c'est les extensions de consoles classiques où on peut mettre différentes choses voilà une petite ouverture ici pour mettre les jeux cartes comme sur la sg 1000 une trappe ici pour mettre les cartouches de master system de fin de sega mark parce qu'elles sont légèrement différentes elles sont légèrement différentes par rapport aux master system ici elles sont beaucoup plus courtes donc les jeux ici ne peuvent pas s'enclencher sur une master system classique une master system ne peut pas s'enclencher là dessus il ya beaucoup moins de pins je crois qu'il y en a à peu près 5 donc voilà donc après au niveau de la qualité des cartouches bon que dire pas grand chose les cartouches sont vraiment de qualité assez moyenne au niveau du plastique donc là vous avez un français fantasy star par exemple ça c'est fantasy star au niveau des cartouches c'est pas terrible franchement et c'est très fragile à chaque fois je suis obligé de nettoyer les les pins pour pouvoir y jouer parce que si je les laisse juste comme ça et que j'essaie d'y rejouer plus tard et bien je ne peux pas voilà donc là j'ai un fantasy star j'ai un deuxième fantasy star d'ailleurs et j'ai deux jeux de shoot them up en vue par dessus à la verticale voilà ensuite sur le côté droit rien du tout sur le côté gauche rien du tout en bas rien du tout voilà si ce n'est les vis pour accéder au démontage et la partie arrière où vous avez donc la connectique donc la connectique pour la l'électricité donc pour moi c'est la même que sur la master system sur la megadrive c'est le même donc celui de la megadrive je le mets dessus ça fonctionne nickel donc j'utilise celui de la megadrive donc du coup celui de la megadrive bah c'est le même que celui de la masseur système plutôt plutôt le prendre dans ce sens là puisque c'est elle qui est arrivée en premier ensuite vous avez une sortie rf où vous avez vous pouvez changer la chaîne ici chaîne voilà vous avez un petit switch qui est ici alors la sortie rf honnêtement maintenant c'est quasiment impossible de faire fonctionner ça comme ça vous devez mettre une prise rf ici et ça doit sortir vers votre téléviseur en mode avec le câble satellite en fait c'est la petite fiche toute fine quand vous mettez le satellite donc globalement c'est de la merde c'est très très chiant et la qualité graphique n'est pas au top et vous avez une sortie ici audio vidéo avec un 5 pin ici assez gros d'ailleurs c'est pas le c'est pas le fin c'est pas le plus petit comme sur megadrive il est plus gros comme vous pouvez voir voilà ici et bon moi j'ai dû faire une sorte de petit bricolage parce que évidemment le son était le son ne sortait pas en fait ça faisait un grisillement j'avais la vidéo mais j'avais pas le son donc il a fallu que je reconnecte les fils au bon endroit pour avoir en fait deux fiches une fiche vidéo et une fiche audio voilà même si globalement ça sort de la vidéo de l'audio dans les deux cas en fait moi donc quand je mets la vidéo j'ai l'audio aussi en même temps donc je sais pas vraiment pourquoi enfin bon bref en tout cas ça fonctionne comme ça parce que j'avais acheté un câble qui me qui me paraissait être meilleur en tout cas joli on va dire comme celui ci voilà mais bizarrement quand je mets ça sur la télévision j'ai l'image mais avec un son mais complètement dégueulasse ça fait un grisillement absolu et le son ne sort pas par cette fiche que ce soit en droite ou gauche donc ça ça fonctionne au niveau vidéo même si au niveau du son il faut couper le son parce que c'est juste intenable et cette fiche là ne sort pas de son donc voilà donc c'est un petit peu la galère il faut faut reconnaître que quand vous fait vous voulez faire du rétro gaming ou quand vous voulez avoir des consoles vraiment très rétro pensez pensez surtout à pouvoir le brancher sur votre téléviseur alors si vous avez un vieux téléviseur encore pourquoi pas ça peut passer mais si vous avez des écrans plats c'est un petit peu la galère je vous l'y cache donc voilà pour la machine qui est assez légère qui a franchement qui est très stylé moi j'aime bien comme elle est assez plate assez jolie moi j'aime bien voilà c'est pour moi une très très bonne console alors qu'est ce que je peux dire comme on va dire comme des avantages par rapport à ça évidemment le bouton pause qui est là et qui n'est pas sur la manette ça c'est ça je pense que c'est le point négatif après au delà de ça voilà il n'y a rien à dire l'audio et le vie et la vidéo du coup sont plutôt pas mal je trouve ça assez correct par par le biais ici alors que ici franchement je trouve que c'est très dégueulasse c'est beaucoup plus fade les couleurs là les couleurs sont quand même assez vives assez agréable et puis bon les cartouches de jeu qui sont pas franchement exceptionnelles mais bon dans l'ensemble ça reste quand même jouable et on peut quand même les nettoyer assez facilement et pouvoir faire que et pouvoir y jouer surtout parce que évidemment c'est quand même le but voilà donc pour la présentation de cette machine je trouve quand même que la master system que l'on avait en france la rouge pour moi j'ai été un peu plus stylé je la trouvais plus belle parce que déjà il ya un peu plus de couleurs là c'est quand même assez quand même assez triste comme couleur c'est juste blanc crème voilà assez pauvre mais au niveau du design mais bizarrement je préfère celle là donc j'aurais préféré cette console là avec les couleurs de la master system qu'on a eu en france ça aurait été parfait du coup voilà donc la trappe qui est ici pour protéger les pins enfin le port cartouche la trappe qui est un petit peu chiante parce qu'elle se retombe elle retombe assez facilement j'aurais aimé un système de blocage une sorte de système pour bloquer parce que là on peut pas la bloquer elle tombe automatiquement donc c'est un petit peu galère ça c'est un petit peu chiant mais après elle se bloque bien une fois qu'elle est là voyez elle se bloque assez bien donc elle s'ouvre pas non plus intempestivement voilà donc c'est tout pour la présentation de la machine et puis on va passer à la troisième partie sur quelques jeux alors j'ai pas joué à fantasy star online je suis désolé enfin online on met n'importe quoi à fantasy star par online je reviens sur la dreamcast moi je vais pas mettre fantasy star parce que évidemment c'est tout en japonais il ya que des dialogues et c'est assez chiant et c'est des rpg j'aime pas ça par contre on va on va lancer on lancera ces deux jeux ces deux schmops qui sont tous tous les deux en version vue du dessus et vertical voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis à la prochaine